Et Yal Sivan, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît. Tu es l'un des parrains du festival Cine Palestine qui commence le 29 mai prochain. Je voulais savoir déjà pourquoi tu avais accepté d'être parrain et en quoi pour toi c'est important d'avoir un tel festival à Paris ? J'ai accepté d'être parrain parce que d'abord c'est un honneur, c'est adresser à un citoyen israélien, même si je suis un militant depuis plus de 25 ans, un militant culturel et un militant de solidarité avec la Palestine. Pouvoir apporter ce soutien dans un moment dans lequel on a tendance à mettre la Palestine des côtés, pour moi c'était un honneur. Ce n'était même pas une hésitation. Je suis un parrain et si mon nom et ma toute petite notoriété peut faire que ce festival va être reconnu comme événement culturel et qu'on parlera de la Palestine, la Palestine sous occupation, la Palestine et les Palestiniens qui sont à l'intérieur d'Israël sous discrimination et la diaspora palestinienne. Tout événement qui tonde à parler et ne pas permettre de reléguer la Palestine à un événement de non-importance, je suis là et c'est pour ça que j'ai accepté. En quoi un festival sur la Palestine est important ? Je pense que c'est d'ordre presque d'évidence. Nous sommes aujourd'hui sous une pression, dans un combat, dans une lutte dans laquelle à la fois la négation de l'histoire de la Palestine et des Palestiniens, le fait qu'il y a augmenté, dans lesquels on fait face réellement à une structure de plus en plus fascisante qui tonde à rendre les Palestiniens un petit peu comme les Amérindiens, c'est-à-dire un peuple dépossédé, nier de son histoire, relégué à des petites réserves naturelles dans lesquelles on n'en parle pas et qui gênent. Et je dirais plus que ça, dans cette accusation très française de l'importation de conflits en France, il faut qu'on réponde par l'importation d'une culture, d'une culture de lutte comme d'une culture de paix, et d'ailleurs ils ne sont pas contradictoires l'une avec l'autre, et c'est pour ça que je pense que tout événement, qui n'est pas un événement de paravent, un événement qui fait semblant que nous sommes dans une coexistence, qui n'utilise pas la notion d'un faux dialogue ou d'une acquitté entre les deux parties, un événement qui rend la Palestine, qui est notre terre commune, n'est-ce pas ? Israël, Palestine, c'est une terre commune, qui la rend visible et qui rend les combats culturels comme un des éléments de combat non-violents pour l'indépendance et l'émancipation, m'enchantent. Aussi, tu es toi-même un réalisateur de films et de documentaires, en tant que réalisateur, est-ce qu'il est important de montrer aussi de la solidarité envers les réalisateurs et les cinéastes palestiniens ? Je pense que la question de la solidarité, elle dépasse nos métiers, elle dépasse nos professions. Je pense que montrer la solidarité avec les opprimés est un devoir, est un devoir d'humanité d'abord. Alors évidemment, en étant cinéaste, et en étant cinéaste qui essaye de faire des films politiquement, pas forcément des films politiques, c'est-à-dire éthiquement et politiquement, la solidarité fait partie de mon travail. Elle n'est pas étranger à mon travail. Ça en fait partie. Et donc, montrer solidarité aux cinéastes palestiniens, montrer solidarité aux voix écrasées, ça fait partie de mon travail. Et pour finir, qu'est-ce que tu attends d'un tel festival à Paris ? Parce qu'il y a le festival du film du Proche-Orient, je crois, mais un festival vraiment sur la Palestine, avec des films palestiniens seulement, il n'y en a pas eu beaucoup à Paris. Est-ce que tu attends quelque chose en particulier de cette première édition ? Oui, j'attends de ce festival qu'il accueillera un public qui comprendra que le cinéma, qui est une expérience commune, peut créer aussi l'espace commun. C'est-à-dire, j'attends qu'il souleva une curiosité à l'égard d'un cinéma extrêmement, extrêmement créatif, divers, qui est un cinéma qui vient de la Palestine et qui fait par des Palestiniens. Quand je dis « vient de la Palestine », c'est-à-dire parfois un cinéma qui est fait par des Israéliens, mais un cinéma est palestinien, mais un cinéma palestinien qui donne la voix aux divers fragments, aux divers éléments du peuple palestinien et qui ne contente pas la notion de la Palestine à ce que sont les territoires. On comprendra que la voix palestinienne est une voix de la diaspora, est une voix qui vient de l'Europe, qui vient du Moyen-Orient, qui vient de l'intérieur d'Israël, qui vient de l'extérieur. Moi, ce que j'attends, c'est un lieu de rencontre du public, des publics nouveaux et pas forcément des publics militants, avec la résistance culturelle qui me paraît aujourd'hui, avec les boycotts académiques et culturels, me paraît deux éléments extrêmement importants pour la lutte d'émancipation. Et Yal, merci beaucoup. C'était très bien de te parler, finalement. Moi, je voudrais remercier tous les organisateurs. Je voulais te remercier, Franck, pour l'initiative et les organisateurs. Et j'espère que j'aurai la chance d'être au moins pour l'ouverture, pour ne pas être un parrain de distance, mais être là, parmi les publics. Merci encore. C'est super. A très bientôt. Merci et à bientôt. Merci et à bientôt.